Le problème c'est que là où elle est assise, parce qu'elle sait qu'elle est assise, si elle n'est pas là, elle a un faux profil. Jamais elle n'aurait imaginé que moi, Antoine Lepudic, je me serais mis en spectacle. Jamais elle n'aurait imaginé ça. Jamais. Elle n'aurait jamais imaginé ça. Parce que son truc c'était ça, c'était le chantage quotidien. Bon, comme elle le disait, elle avait sa phrase, moi je suis une Waka, j'ai vendu mon âme au diable, blablabla, blablabla, les tues caracons. Et moi je vais lui répondre ce soir, chérie, ex-femme, bon, voilà, c'est comme ça. Un agneau, tu l'as rendu loup, voilà. Donc, les têtes de mort là, je ne sais pas pourquoi, je vais raconter une histoire. Ça dit depuis ma rencontre avec Micheline Victoire Essono, alias Michel Essonba, la prison, la sortie de prison, notre mariage, notre vécu pendant le mariage. Parce qu'elle a raconté des choses, comment, voilà, elle a publié les photos, les machins, les trucs, que moi j'étais un proxénète, c'est elle qui me nourrissait et tout et tout. Oui, après vous allez, ce sera à vous de, voilà, de définir ce que c'est qu'un proxénète ou un gigolo. Voilà, parce que les termes font bien, c'est-à-dire, voilà, ce que c'est qu'un gigolo, ce sera à vous de faire vos analyses. Mais moi je vais vous raconter les faits, je ne vais rien cacher, je vais vous raconter, si je l'ai accompagné, fais le Waka, je vous le dirai. Je vous le dirai, c'est comme ça. Donc moi je ne viens pas ici pour l'insulter ou bien pour raconter des choses qui n'ont pas ça, qui n'ont pas, je raconte ma vie, ma vie, ma version à moi. Voilà. Donc je suis obligé de venir en public, pourquoi ? Parce que moi, on va commencer par la fin. Pourquoi mes sorties, mes postes que vous voyez là ? Donc on va commencer, on est à 800, bon voilà, ceux qui viendront après, voilà. Donc moi je décide de réactiver mon Facebook. Pourquoi d'abord je désactive mon Facebook ? En août 2021, je perds un frère, mon Facebook est actif, voilà, je reste sur Facebook. Mon ex-épouse décide de créer son Facebook. Et moi, je la connais, je sais que, moi je n'étais pas prêt, les histoires de Congo ça, entendre son nom partout, dans des trucs, machin, elle a encore fait ceci, on fait cela et tout et tout. Je n'étais pas prêt. Donc moi je lui avais dit, si tu es allé sur Facebook, tu utilises mon Facebook, mais si tu crées ton Facebook, attends encore un peu. Elle me dit, non, elle va créer son Facebook, elle va d'abord créer Instagram. Je lui ai dit, elle va sur Instagram, voilà. Elle me dit, non, elle veut créer son Facebook. Je lui ai dit, bon, ok, il n'y a pas de soucis. Si tu veux créer ton Facebook, moi je me déconnecte de Facebook parce que moi je n'étais pas prêt. Je vous le dis, je n'étais pas prêt parce que moi j'ai rencontré ma femme dans une situation où c'était les clashs, des trucs sales, des machins, des choses comme ça. Bon, excusez-moi, c'est l'habitude, je vais appeler ma femme parce qu'en plus légalement, nous sommes toujours mariés. Donc voilà, donc, voilà, je ne veux pas, voilà, donc, c'est même ça, en disant ma femme ou bien mon ex-femme, voilà, ça va venir. Donc ce n'est pas un problème, c'est l'habitude, quoi. Donc c'est comme ça. Donc voilà, donc moi je lui ai dit, tu crées ton Facebook, il n'y a pas de soucis. Moi je vais me désactiver parce que je n'étais pas prêt, voilà, à subir. À aller sur Facebook, à lire des choses, voilà, les gens m'envoient des choses. Non, je n'étais pas prêt à revenir dans ce monde-là et tout et tout. Et comme je savais qu'elle ne peut pas venir sur Facebook et rester tranquille comme tout le monde. Il y aura toujours des histoires de machins, de ceci, de cela, de cela, de prostitution, de machin, de blablabla, de cela. J'ai dit non. J'ai désactivé mon Facebook. Bon, j'ai même désactivé aussi Instagram. Après ça, je suis, moi, voilà, j'ai fait d'autres choses dans la vie. Donc après, j'ai réactivé mon Instagram. Je suis sur Instagram tranquille et tout et tout. Et je vois la mort du journaliste Martínez Zogo. Je suis avec une soeur. Elle lit, elle suit les vidéos sur Facebook et tout et tout. Elle écoute J.Rémi Ngono et tout et tout. Après, je m'appelle sur YouTube. J'ai dit non, voilà, je vais suivre ça sur YouTube. Mais il n'y a pas l'information, je ne sais pas. Ce sont des vidéos et tout et tout. Bon, sur Facebook, tu peux aller dans les pages et tout et tout. Et lire, voilà, les choses comme ça. Parce que la mort de Martínez, c'est quand même quelque chose. En plus, voilà, c'est un gars que je maîtrisais bien, je connaissais. Voilà. Donc, je décide de réactiver mon Facebook. Je crée, c'est-à-dire que je réactive mon Facebook. Mon ex-femme m'envoie des messages. Je n'ai pas le temps de répondre. Elle m'a bloqué. Ça dit, ça n'a même pas fait dix minutes. On m'appelle, on me dit qu'elle vient de faire un post sur moi. Donc, on va commencer par la fin. On va aller prendre le crime. On commence pourquoi je me retourne sur Facebook aujourd'hui. Dans la boue, en train de, voilà, faire des ponts, des postes et tout et tout. Voilà, je vais vous expliquer tout ça. Pourquoi on en arrive là ? Après, on va prendre dans l'histoire. Donc, elle m'a envoyé un message. Dans le message, voilà, et tout et tout. Après, elle me bloque. Donc, je n'ai pas le temps de répondre. Elle m'a bloqué. Dix minutes après, elle me dit qu'elle a fait un post sur moi. Elle a fait une capture de crâne où je porte une cape versatrice. Elle dit, ouais, voilà, pourquoi tu refuses de me donner mes affaires et tu portes mes affaires. Bon, déjà, même si c'est vrai, bon, je ne sais pas si je vous expliquerai l'histoire de cette cape. Voilà, parce que je vais bien vous cacher. Voilà, vous avez ma photo sur Facebook. La cape, c'est une XXL. Et donc, ce sont des fins de série. Voilà. Quand vous faites des fins de série, ça veut dire que quand vous trouvez un article, une pièce unique, vous prenez la taille. Donc, c'est des choses qu'on achetait pour vendre. Bon, et ma femme avait dit non, elle va apporter ça chez un couturier pour refaire et tout. Je lui disais que non, c'est inutile parce que ça va gâter le truc. En plus, ce n'est pas du coton. Ça va, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Voilà. On trouvera quelqu'un qui fait du XXL et tout et tout. Si vous regardez la cape que je porte qui est à Versace et ici, vous verrez qu'elle est grande sur moi. Moi, je mesure 1m85. Voilà, je pèse, voilà, 90 kilos, je ne sais pas combien, là. Bon, j'ai perdu le poids, voilà. Mais quand vous regardez, mon ex-femme qui pèse, ça dit, j'ai pesé 57 kilos ou trop. Et elle mesure 1m67 ou voilà. Bon, entre 67 et 70. Si cette cape est si grande sur moi, chez elle, ça serait un kaba. Elle comptait donc, voilà. Et le truc était resté dans les cartons parce qu'on avait beaucoup d'articles, beaucoup de choses et tout et tout. Donc, elle fait ce post humiliant. Si vraiment c'était son habit et même si c'était son habit, est-ce qu'elle avait besoin de faire ce post ? Vu qu'elle m'avait écrit un inbox, est-ce qu'elle avait besoin de faire ce post ? Que voilà, voilà pourquoi tu ne peux pas me donner mes affaires, tu portes, voilà. Elle prend la capture de crâne, elle dit, voilà, c'est humiliant. Je vous jure que voilà, après j'ai eu pitié de moi-même. Je me suis dit, ça recommence. Voilà la vérité. Voilà, j'ai pensé à toutes les humiliations que j'ai subies l'année passée. Les directs, par-ci, les choses, voilà, gigolos. Elle était une femme battue. Et, machin, comment je pleurais. Et ceci, machin, tout ça. Moi, c'est remonté. J'ai dit, bon, cette fois-ci, non. Non, on va percer l'abcet une fois, voilà. Et ça va partir. Moi, je, voilà. J'ai dit, non, je ne peux pas laisser. Parce que ça, c'est l'intimidation. Est-ce que moi, je suis pudique ? Est-ce que moi, je n'aime pas me mettre en spectacle ? Mais, non, à un moment donné, il faut arrêter. C'est ça le problème. Parce qu'elle se disait qu'en faisant ce poste, Antoine, qui est pudique, non, il ne répondra jamais. Mais ne sait pas que, voilà, les choses ont changé. En un an, voilà, et tout ce que j'ai subi, que j'ai traversé, et tout, et tout, peut-être que je suis une autre personne. Peut-être en mal, pas seulement en bien, voilà. Donc, j'ai réagi. Premier post. Premier post, parce que mon ex-femme, elle ne fait pas beaucoup de choses en public. Elle est toujours en sous-marin. Voilà. Elle fonctionne, elle évolue toujours en sous-marin. C'est-à-dire, elle, c'est ça, son truc. Elle est toujours victime, innocente. Voilà. Mais pourtant, elle est... Donc, j'ai commencé à entendre les choses qu'elle raconte. Voilà, elle appelle les gens par-derrière. Elle appelle les gens. Voilà. On m'appelle, elle me dit, elle a dit ceci. Elle dit, c'est là, et c'est là. Voilà. Donc, après, ça a continué. Voilà pourquoi vous voyez ces postes-là. Après, elle a répondu, j'ai répondu, elle a répondu. Parce que le premier post, si elle n'avait pas fait le premier post, même si, quand elle m'a écrit, elle ne m'a pas bloqué. Oui, peut-être qu'elle m'a dit, voilà, comme j'allais l'insulter, c'est pas, j'allais, j'allais, voilà. Elle m'a écrit. Mais le problème que je vais vous dire aussi, il y a quelque chose. Petit, ça, excuse-moi de parler de toi. Quand moi, j'arrive sur Facebook, je mets mes photos. Mon Facebook est toujours ouvert. C'est-à-dire, tout le monde peut commenter mes photos parce que moi, je n'ai rien à cacher. Donc, je n'ai rien à... Voilà. Tu viens m'insulter, c'est ton problème. Ou tu ne m'insultes pas, c'est ton problème. Ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis sur Facebook. Je vais dans des pages, des choses comme ça. Donc, il y a une fille, une fille, une jeune fille, là, voilà, Léonce Larose Noire. Elle a commencé à aimer mes photos en faisant des commentaires. Je... Voilà, tout le monde aime être apprécié, surtout après l'humiliation que j'ai eue sur Facebook et tout et tout. Donc, quand je reviens sur Facebook et que je vois... Voilà, elle est jolie, elle est présentable et tout et tout. C'est une petite soeur. Voilà, elle apprécie mon stade. Elle fait des jolis commentaires. Je suis content. Donc, je vais dans son mur. Je prends des photos dans son mur. Bon, avec son aval. J'ai dit que petite soeur, voilà, est-ce que je peux te publier ? Elle me dit, il n'y a pas de problème grave. Je prends des photos, je publie. C'est là où quelqu'un me dit que tu viens de faire quelque chose de mal. J'ai dit, pourquoi ? Elle me dit que parce que cette fille est en conflit avec ton ex-femme. Donc, quand mon ex-femme réagit comme ça pour mes milliers et machin, truc, donc c'était par rapport au fait que j'avais publié. Voilà, vous voyez ? Donc, si, même si c'était sa carte, même si c'était son habit, est-ce qu'elle avait besoin de faire un poste ? Comment elle pourrait appeler des gens qui me connaissent ? Et on dit que non, dites Antoine que voilà, elle porte mon habit. Voilà, parce que je vous parle de la cape, elle est sur mes photos sur Facebook. Voilà, c'est ça qu'elle a pris. Parce que j'ai demandé, pour quand même me bloquer, j'ai demandé que quelle capture d'écran elle a faite ? Envoyez-moi ça. On m'a envoyé la capture d'écran. Et je vois, j'ai la cape. Bon, c'était une histoire de couple. Je connais l'histoire de la cape entre elle et les moindres. Voilà, moi, je n'avais, au départ, moi, je ne voulais même pas de cette cape. Voilà, parce que moi, je la trouvais grande. Elle, elle aimait, elle aimait la cape, elle dit que non, on ne va pas la vendre. Elle va apporter ça chez un, voilà, un tailleur, un couturier qui va la retoucher. Et moi, je lui disais que non, la façon dont c'est cousu et tout et tout, si tu la retouches, tu vas l'abîmer. Voilà, et on était resté là, donc la cape était là et tout et tout. L'autre jour, je faisais des cartons. Il y a des petits, des petits, des petits, des petits Africains là qui sont venus. Oh grand, c'est comment tu fais quoi et tout et tout, sortons et tout et tout. La cape était pour, j'ai pris la cape, je l'ai mis sur moi. Les petits m'ont pris en photo, donc la photo que vous voyez là. Et donc, quand j'ai réactive mon Facebook, donc il faut que je mette des nouvelles photos. Voilà, je demande aux petits, ce sont les photos que vous m'avez prises l'autre jour. Ils m'envoient la photo de la cape là, je la mets sur Facebook, sans plus. Donc, elle pouvait, elle pouvait, elle pouvait agir, ça veut dire, elle pouvait agir autrement. Et donc, je me suis senti, encore une fois, humilié. Voilà. C'est-à-dire, elle va faire un post humiliant, tu portes mes habits, machin, blablabla, qu'elle a raconté là-bas et tout et tout. Donc, c'est là où j'ai pété les plombs. Désolé, j'ai pété les plombs. Mon premier post, elle est sur mon Facebook, mon premier post n'est pas humiliant, mais c'est pas insultant, vu que j'ai même une photo de nous deux. Mon ex-épouse et moi. Mon premier post, je mets une photo de nous deux. Mais après, elle commence à agir en douce dans les, voilà, parce qu'elle est très surnoise, elle sait, elle est toujours bac bac, elle ne fait jamais les choses ouvertement, elle est toujours innocente ouvertement, mais voilà. Là, quand vous voyez les post qu'elle fait, laquelle elle multiplie et tout et tout, c'est parce qu'elle est touchée, voilà, elle appelle tout le monde et tout et tout. Voilà, elle est touchée, mais elle, c'est la championne, c'est la championne du sous-marinage, sous-marinage, j'ai été son élève, donc voilà, c'est de quoi je parle. Donc voilà l'histoire de la CAP, c'est elle qui nous amène dans cette gadou là, que vous voyez là, dans les personnes qui m'ont dit, non grand frère, oh Antoine, machin, ne tombe pas dans ça et tout et tout, machin, truc, c'est très facile, c'est très facile, moi j'ai vécu une humiliation, j'ai vécu une humiliation en 2022, est-ce qu'elle a arrêté, quand les gens viennent me dire qu'Antoine ne tombe pas dans ça, est-ce qu'elle a arrêté, elle a commencé à prendre mes conversations, les envoyer aux gens, pardon, les voix, quand on avait les problèmes et tout et tout, moi j'étais déstabilisé, tu te retrouves comme ça et tout et tout, je perds mon permis, voilà, les activités sont en arrêt et tout et tout, j'ai pas d'argent, je me trouve endetté, voilà, après ça, patasse aux gens, les gens viennent me dire, non Antoine, ne descends pas dans ça, ne descends pas dans ça, comprenez-moi, désolé, je suis humain, voilà, voilà, et peut-être que j'ai changé en mal, donc voilà un peu pourquoi nous sommes là, donc on va partir maintenant des points, ce que moi je vais raconter, parce que ça c'est juste Facebook, ce que vous avez vu là, donc j'ai dit, je vais donc raconter mon histoire, mon histoire, parce qu'elle a été trafiquée, parce que, ce n'est pas une insulte, ce sont des qualificatifs, voilà, mon ex-épouse, mon ex-épouse, il y a des gens qui m'écoutent, voilà, les gens qui m'écoutent, mon ex-épouse, c'est une manipulatrice, professionnelle, toujours dans la victimisation, la mythomanie, le déni de la réalité, voilà. Je sais qu'elle m'écoute en faux profil, voilà, ça l'ai toujours dit avant, moi, les années avant, voilà, moi, c'est voilà mon ex-épouse, voilà, elle, elle pensait que du moment qu'elle va mentir, ça va passer comme une lettre à la poste, voilà, elle s'en fout des conséquences, elle s'en fout de ce que c'est, du mal qu'elle peut faire aux gens, parce que quand on ment sur toi, quand on invente des choses sur toi pour se victimiser, pour, 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 ça dit, pour avoir l'amour, je ne sais même pas que l'amour, elle va avoir des gens, il faut qu'elle achète les gens, il faut qu'elle raconte des histoires, il faut qu'elle raconte ceci, il faut qu'elle invente ceci, il faut qu'elle montre une vie, une vie, alors que, le, ça dit, oh non, alors que c'est une vie réelle, la vie réelle, ce n'est pas ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, pourquoi tout le temps, elle a toujours, tu entends, oh Michel Soma, elle dit qu'elle va se suicider, machin, tout ça, parce qu'elle, c'est-à-dire, elle manque elle-même, quand elle sort des réseaux sociaux, elle pleure, parce qu'elle pleure toujours, bon, après, il y a les pleurs de manipulation, parce que quand elle veut se victimiser, et tout, et tout, elle t'appelle en pleurant, machin, je vais me suicider, et machin, fais ceci, ça ne va pas, vous la voyez, elle publie sur son mur, voilà, elle publie sur son mur, mais derrière, elle appelle les gens, elle n'est pas bien, c'est ça qu'elle dit, mais, pourquoi alors, continue donc, donc, elle veut que c'est moi qui arrête, ouais, c'est trop facile, c'est trop facile, moi, quand elle pousse le bouchon là, moi, je viens, j'augmente là, c'est comme ça, moi, je vous dis donc ce soir, elle viendra de mentir, moi, je parle avec des preuves, avec des papiers, avec, ça dit, des documents, tout, 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 voilà, et si elle, ça dit, tout sujet que je vais aborder ce soir, si elle pousse le bouchon dans le mensonge, dans la victimisation, dans des caricatures, dans, parce que je sais qu'elle s'est fabriquée, parce qu'elle va faire quoi, comment elle fait, elle va prendre la photo d'une personne, elle va mettre dans un téléphone, elle va appeler un WhatsApp, elle va s'envoyer les messages, elle va s'envoyer les messages, et tout, et tout, après, je connais ça, Michel, je te connais, quand tu as marqué les gens, les Blancs, qu'est-ce que tu faisais, tu avais deux téléphones comme ça, trois téléphones, tu créais les WhatsApp, et tout, et tout, tu disais, un Blanc, non, voilà ma maman qui vient de m'écrire, même, et tout, et tout, ça ne va pas, mon frère à l'hôpital, ça ne va pas, et tout, et tout, tu fais les capsules là-bas, tu envoies aux Blancs, alors qu'il n'y avait pas une maman qui t'écrivait, tu prends une photo comme ça, là, tu prends une photo comme ça, une photo d'une maman comme ça, et tout, et tout, tu crées ton WhatsApp, pourquoi, ça dit, voilà, les gens ne te connaissent pas, mais dans tout ce que tu peux créer là, j'étais dit, tu apportes les documents, tu apportes les preuves, c'est tout ce que je demande, tu apportes les documents, tu apportes des arguments, les histoires, voilà, est-ce que tu m'as vu sortir, tu me connais, j'ai des enregistrements, c'est toi qui m'as appris à enregistrer les gens, avant 2007, je n'avais jamais enregistré quelqu'un de ma vie, le milieu dans lequel j'ai grandi, que j'ai évolué depuis que je suis en France, on n'enregistre pas les gens, mes amis à moi, on n'a jamais enregistré personne, c'est toi qui m'as appris à enregistrements, on s'est dit, mais m'enregistré de ta propre famille, et je me fâchais de toi, je disais que non, non, parce que moi, je trouvais ça bizarre, elle me dit, non, tu ne sais pas, je sais, je m'achène, tu, tout ça, c'est toi qui m'as apporté les histoires d'enregistrements, et oui, je suis devenu un bon élève, maintenant, je fais attention, dès que quelqu'un, j'enregistre, voilà, parce que les gens sont hypocrites, les gens n'assument jamais rien, hein, les gens, personne n'assume jamais rien, les mêmes personnes qui viennent vers toi te raconter des choses, c'est les mêmes personnes qui viennent vers moi, après-midi, ils quittent encore vers moi, ils viennent te raconter des choses, et quand je te dis, fais attention, fais attention, fais attention, tu dis, machin, tu quittes, tu vas leur dire, et ils devant toi, ils n'assument pas, donc, Michel, quand tu vas venir, moi, je ne sors pas les arrestements, je sais fabriquer les messages comme toi, tu le sais bien, j'ai été à ton école, je sais fabriquer les messages, je sais fabriquer les WhatsApp, et tu sais bien que, intellectuellement, et même au niveau informatique, tu sais que je suis une autodidacte, tu le sais bien, toi-même, tu le connais, tu me connais, voilà, toi, tu as ta capacité, voilà, tu, voilà, mais tu sais que, au niveau intellectuel, dans le sens propre du terme, que, voilà, voilà, dès que tu m'apportes un sujet, je te trouve les solutions, tu le sais, voilà, toi, tu as tes idées, mais moi, je trouve les solutions, donc, tu sais comment, ça veut dire, je maîtrise fabriquer les WhatsApp autant que toi, autant que toi, mais est-ce que vous m'avez vu sortir un enregistrement audio, un WhatsApp ou un machin, tout, tout ça, moi, je parle, c'est que je sais, voilà, et les documents, c'est concernant ce direct, parce qu'après ça, moi, je ne ferai plus de direct, voilà, elle viendra se justifier, elle viendra écrire des livres, mais il faut souvent, parce qu'on m'envoie les captures de grand, voilà, il y a des erreurs de frappe, il y a des choses comme ça, mais après, voilà, tu racontes du charabia, quoi, voilà, sois un peu cohérente, quand tu écris quelque chose, donne un sens à ton texte, voilà, tu racontes, tu montes, tu descends, tu prends les mots, même que tu ne connais pas leur explication, bon, c'est pas grave, donc, voilà, moi, je vais commencer par 2016, voilà, moi, j'ai mes papiers, là, en 2016, j'ai une petite soeur à moi, qui habite New York, parce que j'ai toujours vécu à New York, je vous ai dit que je ne parlais pas de moi, comment je suis arrivé en France, voilà, je n'ai pas besoin, c'est entre guillemets, j'avais 27 ans, une jeune française avait 25 ans, elle est venue me chercher à Créby, à Créby, voilà, tout le monde de Créby qui me connaît, vous dira ça, j'ai vécu avec une jeune blanche à Créby, elle avait 25 ans, j'avais 27 ans, pendant une année, avant de venir en France, voilà, c'est comme ça que j'arrive en France, donc, je ne vais pas vous parler de ma vie, donc, moi, je vis à New York, New York, c'est mon village, ma fille qui est décédée, ses cendres sont à New York, mes enfants sont à New York, j'arrive à New York, j'ai toujours vécu à New York, donc, moi, je suis à New York, j'ai une petite soeur à moi, voilà, bon, on l'appelle MC, elle fait les soirées à New York, elle me dit, grand frère et tout et tout, accompagne-moi, aide-moi, voilà, assiste-moi et tout et tout, machin, tout ça, on devient inséparable, elle et moi, on devient inséparable, tout le monde, voilà, bon, les mauvaises larmes disaient qu'on s'entend ensemble, les autres disaient que non, franchement, grand frère et petite soeur et tout et tout, mais elle, c'est ma petite soeur, tout le monde s'agissait comme ça, et j'ai des petites soeurs comme ça, parce que moi, je ne tourne pas autour du sexe, voilà, contrairement à une certaine personne. Donc, MC fait des soirées ici, bon, après, elle me fait rencontrer un gars de Paris qu'on appelle Alex Tonnet, le Baobab, il commence à venir à New York, on devient une famille, on devient une famille, c'est là où, le Baobab, c'était un fois, il organisait des soirées à Paris à l'époque, il organisait des soirées à Paris, donc, il doit organiser sa soirée à Paris, MC et moi, et une amie de l'époque, je ne veux pas citer son nom, voilà, une amie, une copine de l'époque, voilà, on part de New York, voilà, d'autres venaient de Nantes et tout et tout, on se retrouve à Paris, on prend notre hôtel, on assiste Alex Tonnet dans sa soirée et tout et tout, pendant la soirée, MC, elle était d'ailleurs causée avec un gars, moi je connaissais, voilà, moi je ne connaissais pas ce gars, voilà, voilà, bon, c'est les gens de Paris, machin, tu, donc, elle était causée avec un gars, voilà, et il y a une fille qui est venue, se mettre à côté et tout et tout, c'était Michel et Somba, le gars s'appelait Manfred Seke, voilà, et je demande à MC, que gars, c'est qui l'un gars qui est à côté du Dieu avec qui tu causes là, MC me dit que le gars, ça c'est l'un gars de Paris là et tout et tout, elle est dans les réseaux sociaux et tout et tout, elle s'appelle Michel et Somba, ouais, elle était bien habillée ce soir, elle avait un charme, voilà, elle avait un style, voilà, après il y a aussi, bon, voilà, elle était bien, mes corps, tout était, voilà, elle avait un charme, elle avait quelque chose, ce soir-là, hum hum, donc, bon, voilà, moi je suis rentré, on est rentré, on a fait notre soirée et tout et tout, machin, après soirée, après on est rentré à Nyon, dans notre campagne, donc je suis allé sur Facebook, j'ai tapé Michel et Somba, j'ai vu Michel et Somba, voilà, je lui ai envoyé une demande d'amis, elle a accepté, on a commencé à discuter, on a commencé à discuter, à s'échanger et tout et tout, voilà, la drague a commencé, je lui ai dit que mais tu fais quoi, machin, tu fais quoi à Paris, descends sur New York, tout et tout, elle me dit ok, je vais descendre, blablabla, commence à descendre, et pendant cette période, moi j'étais chauffeur de taxi, j'ai toujours été chauffeur, bon, j'étais éducateur spécialisé avant, après je suis devenu chauffeur de taxi, voilà, voilà, donc, Michel, on commence à discuter sur Facebook et tout, et tout, voilà, c'est comme ça, voilà, petite pique et tout, machin, tout ça, j'ai, donc après je lui demande, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Michel me dit qu'elle est, elle vivait avec un blanc, elle a vécu en Suisse, elle vivait avec un blanc, qui était riche et tout et tout, et qu'elle a les économies, et que voilà, elle veut sortir du milieu parisien, et qu'elle veut investir, elle veut ouvrir un institut, et je dis, ben moi, je suis dans une belle région, un institut de beauté, je lui dis, je suis dans une belle région, parce que nous sommes à New York, c'est la capitale des assurances en France, il y a beaucoup d'argent, et la Rochelle à côté, la Rochelle, c'est le premier port de loisirs, non, on appelle ça quoi, les ports des bateaux de loisirs, là, en France, voilà, le premier port, bon, ça m'a échappé, parce que le nom, c'est pas ça, donc, c'est comme ça qu'on discute, après, parce que moi, j'aime la vitesse et tout, et tout, voilà, c'est con, voilà, comme je fais du médicalisé, et je transporte les enfants, donc, il y a un enfant que je partais récupérer dans une famille, un dimanche, voilà, et j'ai pris, une rocade, qui était à 90, je l'ai pris à 140, voilà, donc j'étais à 50 au-dessus, j'ai eu, une rétention de permis, j'ai eu une, les gens qui disent, le volume, moi, je ne connais pas ces trucs, c'est bon, si c'est bon, vous me dites que c'est bon, voilà, c'est à vous de me dire que c'est bon, moi, j'ai juste mis le téléphone, voilà, voilà, donc, c'est là où Michel, Michel me, voilà, c'est là où Michel me dit que non, elle a toujours vécu, voilà, elle va venir, changer de région, machin, tout ça, et moi, voilà, j'ai dit que voilà, ça me faisait plaisir, voilà, tu es là, je suis place en province et tout, bon, moi, je m'habille bien, j'ai toujours aimé les habits, parce que dans une autre vie, j'ai été footballeur, donc, depuis Kribi, je pars au premier choix, en deux côtés, partout, machin, kololoun, voilà, à l'époque, nous, on s'habillait avec la friperie, donc, on partait toujours faire des primes, voilà, j'ai toujours aimé être, voilà, présentable et bien chic, quoi, c'est mon style, voilà, donc, bah, moi, si ça me fait plaisir que voilà, une gare de Paris et tout, et tout, voilà, elle va se déplacer, va venir, blâche, machin, tout ça, elle est, elle est chaude à venir, à changer de région, pour ton institut, si ça t'intéresse, tu prends un appartement, et tout, et tout, c'est comme ça que, Michel me dit, ok, je vais venir, elle me dit, ok, il n'y a pas de soucis, mon grand, je vais venir à New York, bon, après ça, on est là, tranquille, on est là, tranquille, attendez deux secondes, il y a une petite serre à moi qui m'écrit, voilà, je ne vais plus répondre, parce que les gens me demandent, de ne pas, voilà, je ne vais pas faire le direct, non, c'est parti, c'est parti, donc voilà, écoutez, c'est le mot, je dis que je n'insulte pas, je n'insulte personne, voilà, c'est pas, vous me connaissez, donc, c'est comme ça que Michel me dit, il n'y a pas de soucis, elle va venir, et donc, comme je vous disais, j'ai pris une rocade à 150, voilà, vers 19h, après ça, j'ai eu une rétention de permis, de conduire, en 2016, donc, Michel m'appelle quelques jours après, je lui dis que non, laisse-moi, je ne suis pas bien là, et tout, et tout, je viens d'avoir trois mois de rétention de permis de conduire, c'est là où il me dit, voilà, ah ouais, c'est pas bien ça, et tout, et tout, machin truc, alors que moi, je dois venir là-bas, et tout, et tout, machin truc, comment tu vas faire, il faut que tu prépares mon arrivée, et tout, et tout, je dis que, mais voilà, toi tu prépares ton arrivée, en plus, je viens d'avoir une rétention de permis, et tout, elle me dit non, va à la poste, à l'époque, oui, je pense à l'époque, il y avait encore les, 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 les trucs qu'on envoiait à la poste, l'argent, elle m'envoyait 700 euros, elle m'envoyait encore, peut-être 800 euros, ça fait peut-être 1500 euros, elle me dit, voilà, tu gardais ça, tu prépares, voilà, après Michel, un jour, j'ai un ami, un frère, c'est même pas un ami, c'est un frère, il libère son appartement, il va au Cameroun avec sa femme, pour trois mois, trois mois, je dis à Michel, ça tombe bien, il y a un appartement qui se libère à New York, voilà, un frère à moi me laisse l'appartement, si tu veux, tu viens, Michel me dit, ok, je vais venir, elle me dit, je vais venir, je dis, ok, il n'y a pas de problème, viens, l'appartement est libre, parce que j'ai vu dans ses postes, qu'elle a dit que cet appartement, il y avait des gens qui se prostituaient dedans, voilà, j'avais une copine, je vivais avec la mère de mes enfants, la Blanche, j'avais une copine, qui sortait de la Suisse, tous les week-ends, voilà, tout le monde la connaît, elle restait au magasin toute la journée, voilà, juste quand je travaillais, donc je ne sais pas qui se prostituait dans cet appartement, qu'elle dit que, voilà, donc c'est comme ça qu'elle arrive, avant de venir, avant d'arriver, elle me dit qu'elle est avec une fille, la fille s'appelle Delphine Labou, voilà, une Ivoirienne, elle me dit non, j'ai une petite amour là, et tout, et tout, voilà, elle ne me dit pas qu'elle va venir avec elle à New York, elle me dit quand même qu'elle est avec elle, et tout, et tout, ils sont dans un business, machin, truc, tout ça, machin, 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 j'ai dit ok, mais après, pof, elle me dit que non, je ne pouvais pas la laisser, c'est une petite fille que, voilà, elle est malade, je m'occupe d'elle, je l'aide et tout et tout, machin, je ne pouvais pas la laisser seule, je suis venu avec elle, bon, moi, devant le fait accomplir la gare de New York, je vous dis, il n'y a pas de soucis, voilà, je les récupère, je les installe, après ça, je découvre, voilà, qu'il n'y avait pas une cohérence, c'est-à-dire, c'est deux personnes qui ne se connaissaient pas du tout, c'est-à-dire, tu sentais que les deux personnes ne se connaissaient pas, et même Michel, m'a fait une confidence que non, la petite la vole, ouais, elle lui a volé des choses et tout et tout, j'ai dit, mais si elle vole, pourquoi donc tu la traînes avec toi, pourquoi tu ne, voilà, moi, je n'avais pas compagnie, tu trouves qu'elle vole, elle te vole des choses et tout et tout, les sacs ou bien quoi quoi, voilà, pourquoi tu traînes avec elle, c'est là où Michel me dit, donc non, je vais t'expliquer après, mais elle ne m'explique pas, les documents sont là, elle ne m'explique pas, un jour, écoutez bien, un jour, Delphine me dit, papa, parce qu'elle m'appelait les Ivoiriennes, avec leur, voilà, papa, elle m'appelait papa, elle me dit, papa, est-ce que tu peux me déposer à l'hôpital de New York, parce que je suis malade, j'ai une maladie lourde et tout et tout, machin, truc, tout ça, je lui ai dit, il n'y a pas de souci, je dépose Delphine à l'hôpital de New York, je lui ai dit, avec mon taxi, je lui ai dit que, bon voilà, après, quand tu as fini, appelle-moi, ou bien alors, tu prends un bus comme ça et tout et tout, c'est comme ça que je dépose Delphine Lagou, l'ivoirienne, voilà, les gens qui sont sur Facebook à l'époque, connaissent cette fille-là, qui a fait des vidéos, donc je dépose Delphine Lagou, l'ivoirienne, à la gare, à la gare, c'est-à-dire à l'hôpital de New York, elle est rentrée là-bas et tout et tout, je l'ai retrouvée, voilà, le soir, je passais à l'appartement là où ils étaient, papa, je trouve Delphine Lagou et tout et tout, moi, pour le moment, voilà, ils sont dans leur truc, voilà, ils font leur machin monter, descendre et tout et tout, quand ils ont besoin de quelque chose, machin, je viens, quand on sort, on va au restaurant, on va faire ceci, un jour, je viens dans l'appartement, je dis, bon, je vais récupérer quand même le courrier de mon frère, en récupérant le courrier de mon frère, le papier là-ci, voilà, le papier de l'hôpital de New York, il y a l'hôpital de Soissons, Michel et Sombat, tu reconnais-toi, dans ce papier, c'est bien écrit que tu as le sida, les papiers ici, c'est bien écrit, les gens qui voient, vous lisez bien l'hôpital, attends, c'est où, voilà, vous lisez bien l'hôpital, voilà, c'est les papiers de l'hôpital, je vais les lire, si un père veut, moi, je porte des preuves, je vais les mettre sur Facebook, voir l'hôpital, le centre hospitalier, voilà, les gens, je ne sais pas s'il faut tourner, je ne sais pas, voilà, voilà ça, donc, je vais récupérer, le courrier de mon ami, je vais relever le courrier, je vois une lettre, au nom de Michelin, victoire, et sonne, et les enveloppes de l'hôpital, voilà, les gens qui sont en France, vous connaissez les enveloppes d'hôpital, il y a toujours, voilà, il y a, il y a l'entête, il y a un truc comme ça, je vois l'hôpital de New York, bon, après je dépose la lettre, mais je ne sais pas, il y a une curiosité qui me demande d'ouvrir cette lettre, parce que je n'arrive pas à comprendre déjà comment une lettre, elle vient d'arriver, ça ne fait même pas deux semaines, et tout, et tout, elle reçoit, il y a les lettres, et tout, donc, qu'est-ce que moi je fais, j'ouvre la lettre, en ouvrant la lettre, j'ai dit à rassurer les gens, Michelin et Sonno, elle n'a pas le sida, vous allez comprendre, pourquoi, il y a des papiers officiels, de deux hôpitaux en France, avec quoi elle est séropositive, vous comprenez pourquoi, voilà, j'ai dit à rassurer, parce qu'il voit les gens là, non, non, je ne sais pas que non, elle n'a pas le sida, je vais vous raconter, donc, je vois un papier de l'hôpital, avec les amers de sida, et tout, et tout, je vois c'est positif, je n'ai pas vous menti, j'avais couché avec elle, sans préservatif, ouais, mais je suis devenu fou, j'ai dit, mais c'est comment, explique-moi, pourquoi il y a un papier, de toi, l'hôpital de New York, comme quoi tu es séropositive, non, donc, bon, elle ne voulait pas entrer dans le, elle ne voulait pas entrer dans les détails, elle me dit juste que, si tu veux, on va dans un laboratoire d'analyse médical, et comme ça, on va faire des examens, tu verras que je ne suis pas séropositive, je n'ai pas, voilà, je ne suis pas malade, après, il y avait aussi les rumeurs sur Facebook, parce que les gens m'appelaient, les gens m'appelaient, parce qu'elle avait publié mes photos sur Facebook, les gens qui claschaient avec elle, les gens m'appelaient, les gens m'écrivaient un box, pour me dire que, mais gars, tu fais quoi avec cette fille, elle a le sida, blablabla, donc, vous voyez la coïncidence, voilà la coïncidence, elle n'est pas bien, mais elle ne me dit pas, pourquoi elle a un papier d'hôpital, que je viens de prendre, c'est-à-dire, un papier qui sort de l'hôpital de New York, avec un rendez-vous, et dedans, je ne suis pas bête, je vois quand même des trucs, et tout, et tout, donc, c'est là où elle me dit, non, allons dans un laboratoire d'analyse médical, on va au laboratoire d'analyse médical, à New York, voilà, en bas de la brèche, pour les gens qui connaissent New York, donc, on fait l'examen, ça sort négatif, elle, ça sort négatif aussi, j'ai dit, mais c'est quoi ça, on refait l'examen, pour la deuxième fois, tout est négatif, donc, je l'ai fait à soi, j'ai dit que non, explique-moi dans cette contradiction, je ne sais pas, elle me dit, la petite d'homme qui est avec moi, écoutez bien, la petite qui est avec moi, c'est elle qui a le sida, qui a le VIH, parce que quand on dit sida, c'est, voilà, qui a le VIH, je lui ai dit, comment elle a le VIH, la petite aussi était là, elle commence à m'expliquer, oui, papa, machin, truc, je suis malade, quand je m'a déposé à l'hôpital, c'était ça, machin, truc, tout ça, j'ai dit, mais alors, comment alors, les papiers sont au nom de ce nom, voilà, c'est là où Michel me dit, Michel et Soumba, tu m'écoutes, tu te souviens, c'est là où tu me dis, je vais donner ça, je vais prononcer ce nom, elle va m'écouter aussi, Aline Atangana, je ne sais pas qui elle est mariée aujourd'hui, mais à l'époque, elle vivait à Marseille, avec un gars qu'on appelait Théo Dissaké, qui faisait de la musique, un gars douala, voilà, parce que je suis allé chez elle à Marseille, donc c'est là où Michel et Soumba me disent, non, cette Ivoirienne, je ne la connais pas, j'ai une soeur à moi, ma grande soeur, qui habite Marseille, qui s'appelle Aline Atangana, comme toi, je m'appelle Atangana Antoine, elle s'appelle Aline Atangana, c'est elle qui m'a mis en contact avec cette fille Ivoirienne, pour un business de papier, cette fille Ivoirienne, elle est séropositive, au VIH, elle prend, bon, je vais vous expliquer, donc, voilà, elle me dit ça, elle me l'avoue et tout, et tout, moi le business là, franchement, voilà, ça me tente, j'ai dit que ma mère chérie, tu m'as dit que tu avais ton enfant qui est en Suisse, non, voilà, tu prends un appartement ici, tu vas récupérer l'enfant chez ta maman, tu scolarises l'enfant, voilà, donc, ton histoire de papier, c'est quand même, elle me dit que non, c'est que voilà, j'avais les papiers, mais je n'ai pas renouvelé les papiers, et tout, et tout, après ça, maintenant, j'ai eu le problème avec ma grande soeur, qui m'a donné les papiers, je ne veux plus de ces papiers, je préfère avoir les papiers par moi-même, je lui dis, mais non, tu peux avoir les papiers autrement, légalement, voilà, pourquoi tu dois passer par des trucs bizarres, bizarres, bizarres pour avoir les papiers, je vois qu'elle est, voilà, parce qu'elle ne me dit pas tout sur sa vie, mais je vois que non, elle tient quand même à faire ce business-là, je dis, ok, qu'est-ce que je fais, parce que moi, je suis têtu, et je suis protecteur, voilà, elle va vous le dire, ce n'est pas parce qu'on se déchire aujourd'hui, voilà, parce que je n'étais pas seulement, voilà, je lui dis non, elle me dit, elle insiste que non, attends, je prends, je ne connaissais pas sa maman, je vais parler de Hondo, si tu as Duma, voilà, parce que je ne voulais pas, je ne voulais pas citer les gens qui n'en viennent à voir, mais si tu as Duma, parce que je sais que tu vas suivre ce truc, j'ai pris le téléphone de Michel et Somba, j'ai vu le numéro de sa maman, j'ai appelé sa maman, je me suis présenté, j'ai parlé de Maneondo, je lui ai dit, « Maman, Michel est engagé dans une affaire louche ici, mais je préfère que ça s'arrête, que voilà, je préfère que cette histoire s'arrête, Sita, tu vas m'écouter, je sais que Béa m'écoute, je sais que Marilou, tu m'écoutes, voilà, Sita m'a répondu mot pour mot, en Hondo, comme ils ont commencé, comme elles ont commencé, laisse-les continuer, alors que moi, j'ai averti, c'est que non, je sens ce truc, ce n'est pas bien, voilà, parce que tu ne peux pas aller faire les papiers, une fille est malade, elle te fait faire les papiers, et après ça, tu te retrouves à dévoir à cette personne toute ta vie, ce n'est pas un truc, voilà, ce n'est pas l'air, j'ai dit à Michel que je suis en province, toutes les filles qui sont en province ici, sont Mario Blanc, voilà, on a les papiers, il n'y a personne ici qui est sans papiers, ça n'existe pas ici chez nous, moi je ne connais pas, et que des gens viennent ici même pas six mois, voilà, que ce soit les mecs et tout, et tout, j'ai dit que j'ai l'une de mes petits qui sont des gars des îles, voilà, si tu veux, même avec un 5 000 euros, même un 3 000 euros, voilà, on achète un mariage légalement et tout, et tout, tu as les papiers, et tu pars même, si tu prends ton appartement ici, si la région t'intéresse, tu pars chercher ta fille en Suisse, tu viens la scolariser, et tu as tes papiers, donc l'histoire-ci commence à chauffer, et moi je suis têtu, parce que Michel et son bas disent que c'est moi qui efface et qu'on part en prison, oui, c'est moi qui efface et qu'on part en prison, voilà, donc, l'histoire s'est tournée comme ça, après, Michel, j'arrive à convaincre Michel, voilà, bon, à l'époque aussi, voilà, elle était en admiration pour moi, donc, voilà, si j'insistais, Michel me dit, ok, j'arrête ça, donc, elle déchire le papier de l'hôpital, et tout, elle dit que non, je ne veux plus de ça, maintenant, je décide que des filles Langou, Langou doit rentrer sur Marcel, les gens qui ont envoyé des filles Langou, connaissent qui est Michel, Michel c'est une fille faible, faible, voilà, ne voyait pas le bruit de Facebook, l'amour, c'est pour ça qu'elle achète les gens, je ne sais pas, c'est une histoire, bon, c'est le psychologue ou bien, qui peut gérer ça, elle a un besoin d'amour, elle a un besoin d'exister, elle a un besoin de paraître, c'est-à-dire, donc, Michel, voilà, elle achète tout le monde, Michel préfère dormir affamé, elle a 100 euros, ne même pas payer son loyer, ne même pas payer le truc, elle va envoyer ça aux gens, je ne sais pas, pour conduire ce qu'elle est, voilà, voilà, donc, la fille, Alina Tangana, elle avait dit à Delphine que non, parce que moi j'ai les messages, j'ai les messages, voilà, les messages, parce qu'un jour Delphine, il m'avait demandé d'arranger son téléphone, et de temps, je trouvais un message d'Aline, que, ouais, arrête d'abord le business là et tout, et tout, parce que son gars là et tout, et tout, machin, tu mets pour l'argent et tout, on va attendre après, donc, elle savait aussi qu'elle allait bouffer, derrière Michel, par rapport à ce business de papier, donc, moi, j'étais donc, moi, j'étais un homme à battre, ça dit que voilà, moi, je ne savais pas ce qui s'est passé, parce que Michel aussi est obligé, parce qu'elle était 10 et 10 ans devant, derrière, elle dit encore autre chose aux mêmes personnes, et tout, et tout, à l'époque, moi, je ne la connaissais pas, je ne la connaissais pas, donc, voilà, comme ça, Michel et Somba, un jour, je décide, il dit que non, ce truc là, ça arrête une fois pour toute, voilà, on lui a les moyens, les moyens légaux pour avoir les papiers en France, je suis, voilà, je travaillais dans le social avant, voilà, et tout, donc, je ne sais pas pourquoi, tu vas, voilà, quelqu'un est malade, et tout, et tout, donc, je vais vous, entre guillemets, je vais vous raconter la technique, la technique, c'est quoi, la technique, c'est que, les hôpitaux ne sont pas la police, ni la gendarmerie, dont la personne malade, qui a le VIH, elle prend le passeport, de la personne valide, désolé, si je suis en train de trahir, les gens qui font un certain business, et tout, et tout, avec ça, ça m'a amené en prison, dont je n'ai pas besoin de protéger, protéger, des business comme ça, parce que c'est ça qui m'a amené en prison, vous allez comprendre d'après. Donc, la personne malade, qui fait le business, elle prend le passeport de la personne valide, bon, c'est quand même de mettre les mêmes, dans la photo de Michel, elle avait la perruque blonde à l'époque, donc, Delphine Langouf va à l'hôpital, elle met une perruque blonde, un peu, voilà, et les soignants ne sont pas des policiers, ils ne vont pas regarder le papier que tu, donc Delphine Langouf fait quoi ? Elle reste pendant un temps, sans prendre ses antiviraux, et tout, et tout, voilà. Donc, quand elle arrive aux urgences, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, je ne sens pas bien, je m'achète, je ne suis pas bien, on va l'accueillir aux urgences, on va enregistrer le papier, le papier, le papier qu'elle vit avec aux urgences, c'est-à-dire le passeport qui est avec elle, dont le passeport de la personne valide, bien portante, dans le passeport de Michelin Victoire et Sonneau, et donc, on l'accueille, on enregistre et tout, et tout, c'est Michelin Victoire et Sonneau, donc, d'où les papiers, donc, vous avez commencé ça à 60, donc, d'où les papiers, avec le nom de Michelin et son âge, et tout, et tout, le mot de son passeport, comme quoi elle est séropositive, voir le business, et maintenant, dans tous les hôpitaux en France, il y a un service social de l'hôpital, parce que ce sont des maladies lourdes, après qu'on lui ait délivré un certificat médical, qui prouve qu'elle a vraiment, elle porte cette maladie, elle va donc auprès du service social de l'hôpital, le service social de l'hôpital, prend rendez-vous avec la préfecture du département, et c'est la préfecture, donc, qui va lui délivrer un papier de maladie lourde, et tout, et tout, machin, c'est souvent un an renouvelable, alloué d'une, voilà, d'une petite rente, d'une pension, je ne sais pas comment on appelle ça à l'époque, voilà, de, voilà, il y a un peu d'argent qu'on donne à la personne malade, voilà, c'est comme ça qu'elle se passe, donc, Delphine Langoudon, quand elle a pris rendez-vous, auprès de, c'est-à-dire l'assistance sociale de l'hôpital, a pris rendez-vous, la deuxième étape maintenant, parce que la préfecture, on dit bien préfecture de police, voilà, la préfecture, ce n'est plus les amusements, donc maintenant, c'est Michel et Somba, qui va se rendre à la préfecture, avec ses vrais papiers, avec le syndicat médical, tous les papiers de l'hôpital, à son nom, comme quoi elle est suropositive, et avec le rendez-vous, pris, par l'assistance sociale, de l'hôpital, donc, quand elle va se présenter, donc, à la préfecture, la préfecture verra, le passeport, légal, et la personne, qui est en face, voilà, parce que c'est son vrai, c'est la vraie personne, qui est en face maintenant, donc, voilà, il y a les rendez-vous de la préfecture là, elles sont là, voilà, voilà le rendez-vous, voilà le rendez-vous de la préfecture de Soissons, voilà, il y a le rendez-vous de la préfecture de New York, moi, je parle avec les peuples, donc, mais je peux vous rassurer, et Soissons, ne s'est jamais présenté auprès de la préfecture, à Soissons, ils n'avaient plus les rendez-vous, mais Soissons, c'est à côté de Paris, là-bas, voilà, machin, tout ça, les rendez-vous, mais nous, ici, en province, on te prend rendez-vous aujourd'hui, voilà, c'est-à-dire, même peut-être la semaine prochaine, ou bien, voilà, bon, si on prend rendez-vous, par exemple, demain, à l'époque, voilà, tu prends rendez-vous lundi, avant, je dis, on te reçoit à la préfecture, on te reçoit à la préfecture, donc, c'est comme ça, c'est comme ça que, j'ai décidé que non, là, c'est bon, on arrête ça, voilà, parce que moi, j'étais, voilà, moi, je suis venu en Beng, je suis en Beng, je suis en Beng, je ne suis pas dans les histoires des Gada de Paris, les histoires, je ne sais pas que je suis des gens de Paris, je suis vraiment dans le vrai Beng, et je sais qu'il y a des moyens, il y a des possibilités, il y a des moyens, le goût pour avoir les papiers, ça, tu n'as pas besoin de faire des trucs comme ça, en plus, c'est quoi, c'est que la fille devait, c'est la rente que l'État donne, donc, c'est ça que Michel devait donner à la fille, voilà, tous les mois, mais le problème, c'est qu'à l'époque, je ne sais pas si ça a changé, les maladies lourdes, c'était le titre de séjour de un an, renouvelable, et c'est ça que moi, j'ai dit à la fille, à Michel que même, si cette fille doit, souvent venir, faire des amens, parce qu'on ne peut pas te renouveler un papier, il va falloir que si c'est la maladie, il va falloir toujours faire des amens, donc ça veut dire que cette fille, tu seras lié à elle, est-ce que ça allait, voilà, à un moment donné, ça serait du chantage, voilà, c'est comment, en plus cette fille, tu ne la connais pas, et le comportement que j'ai vu, que tu m'as dit, et tout, et tout, donc c'est comme ça que je garde tout, j'ai dit à la fille, qu'elle va prendre, qu'elle se prépare, qu'elle prépare ses valises, moi c'était pour protéger Michel, voilà, qu'elle va, elle doit prendre ses valises, et elle va, je vais lui mettre, je vais, je vais chercher le train, les heures de train, et tout, elle va retourner sur Marseille, moi j'ai dit ça comme ça, j'ai dit ça comme ça, parce que c'était comme ça, mais je ne savais pas qu'il y avait, c'était plus, plus, pardon, excusez-moi, je ne savais pas que c'était plus, plus fort que ça, plus fort que moi, donc, elle a activé, les gens qui l'avaient envoyé, donc maintenant, il fallait nous abattre, la fille a dit, voilà, il y a le 7K médical de Soissons, elle dit, j'étais sorti, le 7K médical à Soissons, avec un rendez-vous à l'hôpital, je suis venu à New York, j'étais sorti encore, un autre 7K médical, avec un rendez-vous à l'hôpital, à la préfecture, tu dois me donner 7500 euros, écoutez bien, voilà, le petit urgence, vous avez eu antoiment La Fl плésionte, on en louche à l'hôpital, ец bal, qui s'en, du même, qui va sauvant, qui va se tomara un represents, qui s'en. Sous-titrage FR ?